Ok et du coup derrière ça va être Battletoads, la run co-op avec des dons pour avoir les warpless, je leur souhaite parce que la version warp c'est genre 3 minutes même pas, alors que la version compète voilà c'est 20 minutes plutôt. Donc le retour de The Mexican Runner bien sûr, l'expert un peu de Battletoads qui a le record du monde dessus, alors que BadBloody me rejoint, j'imagine que c'est pour le commentaire de Battletoads. C'est ça, c'est ça, c'est tout le monde et salut Sinelle. Voilà, bah bah du coup je vous laisse et je vous dis à plus tard et bon commentaire, bon marathon, continuez à bourrer les dons pour les challenges français, bye bye. Bye Sinelle, merci. Donc, bienvenue, il est midi 30. Donc j'espère que vous avez bien mangé tout ça. Alors cette run va être assez inédite on va dire. Dans le sens où, bah ça va être du co-op de Battletoads, normalement c'est souvent des races ou des, ou un joueur qui joue tout seul en fait avec les deux toads, les deux toads, je vais y arriver. Et donc là, ça va être The Mexican Runner et JC583 qui vont s'essayer au co-op, ce qui va être très difficile, sachant que le jeu n'est pas fait pour être joué en co-op à la base. Enfin, c'est fait pour être joué, mais les développeurs, rare, ont un peu merdé, on va dire, le co-op du jeu. Vous verrez ça dans le run de toute façon, ça va être assez bizarre. Donc, alors, au niveau de l'histoire, c'est deux grenouilles, donc Rash et Zitz, qui doivent sauver la princesse, non pas Sinelle, mais la princesse Angélica. Et Pimple, qui est un petit peu le gros dur de l'équipe, mais qui s'est fait capturer comme une renouille, tout simplement. Et donc, c'est la Dark Queen, avec ses trois lieutenants, qui l'ont capturée. Et voilà, donc, on va devoir passer durant 13 niveaux, assez intense, vous allez voir, pour sauver nos amis. Ok, donc là, il y a un magnifique Perler Battletoads de Rash, pour seulement 5 dollars. Je vous conseille de donner, parce que les images du jeu, les sprites sont très très bien faits. Il faut savoir que le jeu est sorti en 91, sur NES, ce qui est, comment dire, très tard, pour la NES, tout simplement. Et l'avantage, c'est que Rare a pu, comment dire, aboutir à un rendu graphique très proche des rendus 16 bits. Et c'est tout simplement un des plus beaux jeux de la NES, tout simplement. Et aussi, un des plus glitchés, je trouve. Si vous voulez commencer à glitcher un jeu, je vous conseille Battletoads, parce que certes, il est réputé pour sa difficulté, mais il est aussi réputé pour ses glitchs innombrables. On peut même terminer le jeu en moins d'une minute, dans les tasses. Ok, donc, The Mexican Runner s'installe. Bon, où est JC583, s'il vous plaît ? Parce que bon, une coop tout seul, ça fait quand même un petit peu Forever Alone. Alors, il faut savoir que pour ce run, ça va être assez inédit. Il y aura pas mal de choses qui vont être faites en live, que l'on a très peu vues auparavant. Par exemple, un glitch qui va être sûrement utilisé durant le run, enfin, durant le stage numéro 8 et le stage numéro 12, qui s'appelle le Riding Solo, qui a été nommé comme ça par Dety Nosator. Dety Nosator, voilà. Donc, vous verrez en temps, le temps donné, ce que ça donne. Perso, je ne sais absolument pas ce que ça fait, parce que je n'ai pas pu le voir. Ce Mexican Runner a pu donner quelques infos là-dessus, mais il n'y a pas d'images qui ont vraiment, qui ont vraiment fuité, on va dire. J'ai essayé d'interpréter. Et voilà, on va voir, en espérant qu'il y ait un World Record. Donc, les deux runners, donc The Mexican Runner et JC1533. Donc, The Mexican Runner, vous le connaissez, il y a un, Nesmania, c'est lui. Ken Bogart l'a honteusement plagié. Voilà, bonjour à l'ami Ken Bogart, des bisous. Et donc, il a mis en pause le Nesmania pour s'entraîner pour Battletoads et pour Contra, vous l'avez vu, pour cet AGDQ. Donc, ça devait être optimisé, en espérant qu'il n'y ait pas trop de gros fails, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en frame perfect. Ça va être très compliqué. Alors, Dreycast qui demande, le record est à combien d'ailleurs ? Le World Record en coop, je ne sais absolument pas. Par contre, je connais le World Record, je sais que c'est JC583 qui a le World Record Any% Warp, avec 12,57. Et que The Mexican Runner a le World Record, comment dire, le World Record Warpless, donc en ne prenant pas les Warp, avec un temps de, attendez, je vais vous dire ça, 24,19. Donc, finir ce jeu en 24,19, c'est très chaud. Et ça va paraître facile ce qu'ils vont faire, mais il y aura beaucoup d'optimisation à la frame. C'est assez simple. Ok, le son déconne à mort. Bon, j'espère juste que je vais être sympro avec vous, parce que les connexions étaient un petit peu en mousse, on va dire. Ok, donc a priori ça fait des tests, le bouton check, même s'il n'y a que deux boutons. Ok, donc on va déjà parler d'un truc, avant que le run commence, c'est comment se joue le jeu. En gros, il y a deux boutons, le bouton saut, le bouton attaquer. Ok, on peut faire donc des combos, on a maintenant le bouton attaquer, ce qui donne des petits coups, puis une fatality. Donc le point devient immense, la botte devient géante, et ça tue l'ennemi sur le coup. Il y a aussi un dash, donc on fait avant-avant, qui nous permet de courir, tout simplement, de gagner de la vitesse. Mais on peut faire aussi avant-avant attaquer, ce qui fait un headbutt, donc le coup de bélier on va dire. Et ça permet de tuer rapidement les ennemis, c'est ce qui va être utilisé durant ce run. Il y aura une optimisation qui ne va pas se voir à l'œil nu, qui s'appelle le dash jump. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, lorsque l'on fait un saut en course, eh bien, on, comment dire, notre vitesse horizontale, donc X, se scale avec la vitesse de marche. Donc en gros, on a beaucoup rire si on saute, on ira aussi vite qu'on marche à pied. Alors que si on fait le double input, double input pour faire la course, donc avant-avant, et qu'au second avant, on appuie sur sauter, on fera ce qu'on appelle un dash jump. Ce qui permettra d'avoir la vitesse aérienne, enfin une vitesse optimale dans les airs. Et ça permettra même de faire des headbutts dans les airs, ce qui est normalement impossible dans le jeu de base. J'ai essayé de mon côté, et c'est très compliqué à faire. Franchement, c'est hyper compliqué. Et là, ils le sortent vraiment... Et ça commence. Ils le sortent vraiment hyper facilement. Ok, donc ça commence. Donc 5, 6, j'espère que ce sera bon avec vous. Alors, il faut appuyer rapidement sur start, sinon ça sera du 1 player. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura beaucoup de headbutts qui vont être utilisés. Ici, normalement, on peut prendre le bâton. Ah, ils le prennent, d'accord. Normalement, on ne le prend pas. Petite perte de temps, là. Parce que le bâton... Oh, ok, d'accord. L'optimisation est ici. Donc ils vont jugler les adversaires avec le bâton. Voilà, donc là... Oh là là, bien joué, ça. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont allés... Il faut deux coups pour tuer les sortes de cochons volons. Volons, oui. Ils ont des volons sur leur dos. Et on peut aussi les monter, si on veut. Ça permet de racher du feu de planer, mais dans le run, ça ne sert à rien. Et donc, à la place de donner un coup, attendre qu'il retombe et le tuer, eh bien, ils ont fait nos petits sandwichs, comment on pourrait l'appeler. Donc, un gars à gauche, un gars à droite. Et c'est la mort. Ici, mini-boss, très très facile. Il nous renvoie des boules, on lui renvoie la boule. C'est fait. Voilà, second niveau. The Wookie Hall. Alors, ici, ça va être très simple. C'est un scrolling vertical. Donc, le but, ça va être de tuer tous les ennemis qui apparaissent à l'écran pour éviter, tout simplement, que le scrolling s'arrête. Un petit peu comme Chad de Super Meat Boy. Donc, en gros, il faut tuer tout ce qui apparaît, quoi, histoire d'aller rapidement. Les corbeaux, qui ont le nez courbé, ont tendance à dropper des sortes de lames que l'on peut équiper, qui permet de tuer rapidement les ennemis. Là, on les évite, parce que ce qui est un petit peu chiant dans une run, c'est que c'est un petit... On perd des frames, en fait, à utiliser l'épée. Oh là, magnifique, ça. Ok, ils ont réussi. Et donc, ils évitent de prendre ces objets. Donc, là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait l'attaque cloche. Donc, c'est une sorte de fatalité. Si on reste près d'un bord, eh bien, il y a... Ok, il se tue. D'accord. Ah, parce qu'il y a trop de vies, je pense. Ok, c'est pour le 11ème stage, ça. Enfin, si on reste près d'un bord, nous avons notre personnage qui se transforme en cloche. Et on peut tuer, on peut one-shot tous les ennemis, vu que c'est une fatalité. Et là, ce qui se passe, ce n'est pas un fail, hein, que vous voyez à l'errant pour le second joueur. Il fait exprès de perdre des vies pour se préparer pour le 11ème niveau, qui s'appelle Klinger-Winger, ou Inger-Klinger. Comment dire ? Pour parer, il y a un bug du jeu. Si vous avez regardé Speed Game, vous savez de quoi je parle, hein. Mais arriver là-bas avec le minimum de vie est conseillé, c'est-à-dire gagner le plus de temps possible, hein. Donc là, l'opti était raté. Normalement, oh, et voilà, il a tué son pote. Ça fait rien, c'est fait exprès, normalement. Parce que, voilà, le Friendly Fire est disponible dans le jeu, hein. Vous pouvez tuer votre pote, voilà, il ne se gêne pas, hein. L'enfoiré. Ok. Bien joué. Donc, voilà, c'est pour ça qu'à l'époque, lorsqu'on y joue avec des potes, et aussi pourquoi le jeu n'est pas très, euh, n'est pas très, euh, comment dire, optimisé pour le second, pour les deux joueurs, en fait, c'est qu'on peut tuer ses potes, et on peut les tuer assez facilement grâce aux, euh, aux, euh, aux fatalities, qui sortent assez aisément. Donc là, ce qu'on fait, ces ennemis-là, normalement, euh, on est censé les attaquer, les mettre à terre, puis les taper. Magnifique optimisation, là. Donc, à la place d'éviter de taper à chaque fois les ennemis, euh, attendre qu'ils, euh, faire la fatidité, etc., là, ce qu'ils ont fait, ils ont fait de nouveau le mode sandwich, hein. Un gauche, un droite, et, euh, au petit temps. Donc ici, c'est le, euh, le, c'est la partie, que tout le monde, euh, qui a pu essayer le jeu, est mort, voilà. Vous avez joué au jeu, vous avez quitté le jeu, c'est à ce niveau-là. Euh, c'est simple, c'est le niveau, euh, pour les débutants, que, voilà, euh, les contenus, ils passent tous, vous avez une liste de roms sur Nintendo, vous vous dites, ah tiens, Battletoads, qu'est-ce que c'est ? Le jeu le lance, et, euh, je tombe sur ce niveau, et je passe à le prochain jeu, tout simplement, parce que c'est, euh, du par cœur, il, euh, c'est, c'est simple, il faut tout savoir par cœur, et, euh, euh, voilà. Dès qu'on connaît, c'est hyper simple, mais pour, euh, pour des joueurs, euh, caissus, euh, eh bien, c'est l'impossibilité, et c'est un truc récurrent dans quasiment tout le Battletoads, hein, ce genre de, euh, de parcours, hein, il faut savoir que ça nous tue en un coup, évidemment, hein. Sinon, c'est pas drôle, parce que, bon, euh, il n'a pas le, euh, le, la dénomination du jeu, le, le, un des jeux les plus difficiles, euh, pour rien, hein, quasiment tout peut nous tuer en un coup. Il faut savoir que, euh, ici, en solo, on peut skipper totalement cette, cette zone, hein, donc le turbojet, euh, simplement en utilisant un glitch, qui est aussi hyper compliqué à, à, à faire marcher, hein, justement, The Mexican Runner, lorsqu'il avait fait l'AGDQ 2014, a essayé de le faire, lorsqu'il a joué au jeu en solo, il a raté, il a dû reset, euh, plusieurs fois la console avant de, même pas y arriver, hein, il a dû faire la course. L'optimisation n'était pas au rendez-vous. Et, euh, donc, en gros, ce qu'il faut faire, c'est prendre le turbojet et vite tomber dans un trou avant de passer la ligne d'arrivée, euh, ce qui, en fait, euh, le, le jeu ne comprend pas, le jeu est mal codé, donc il se dit comment est-ce qu'il a pu tomber, euh, avec un véhicule alors qu'il a pas passé la ligne, euh, et donc ce qui se passe, c'est que le jeu bug, il glitch, euh, c'est très facile, enfin, c'est très facile, à deux joueurs, c'est très facile à faire, mais en solo, c'est quasiment impossible, et ça permet de skipper toute cette partie-là, parce que le jeu se dit, bon, allez, euh, j'en ai marre de réfléchir, j'en ai marre, euh, je te passe au prochain niveau. Et on arrive donc à Arctic Caverns. Ce stage est très difficile, je pense qu'il y aura des optimisations qui vont être faites, là, ça va très très vite. Donc là, ce qu'ils font, ils essayent de faire, ah non, ils essayent pas, ok, d'accord, ils prennent leur temps, donc là, ça se voit que c'est en, durant, euh, durant, euh, les GDQ, mais c'est qu'ils font, euh, normalement, le, euh, dashfall. Qu'est-ce que c'est le dashfall ? Eh bien, il faut, euh, appuyer le, faire le sprint, et la direction inversée au moment où on tombe, euh, de, euh, de la pente. Ce qui permet, en fait, euh, comme pour le dash jump, que j'ai expliqué au début de jeu, de, euh, d'avoir la vitesse optimale dans les airs, donc, et ne pas avoir la vitesse de, euh, de, euh, comment dire, euh, à pied, voilà. Et donc de gagner quelques, quelques millisecondes. Voilà, ici, normalement, euh, on peut optimiser, euh, en faisant un sprint, headbutt, et arriver directement dans le trou, mais là, ils testent pas, hein, ils jouent la sécurité, c'est ce qu'il faut faire. Donc, parce que, il faut savoir que dans le jeu, les morts, euh, nous font respawn au précédent checkpoint, si on joue en solo, euh, en coop, ça peut le faire aussi, ça dépend des niveaux, hein, ça dépend si c'est un niveau beat'em all, comme, euh, comme ici, on va dire, ou un niveau avec des véhicules, hein, comme le turbojet, ou le, euh, ou le niveau, genre, l'Akimir Inferno. Voilà, donc, le but de ce niveau, c'est tout simplement de prendre les glaçons, de les balancer sur les barrières, et d'ouvrir le passage, voilà. Donc, vous pouvez voir que, il arrive, ce soit très difficile, euh, il arrive que, voilà, la meure en poule, voilà, donc là, ils reprennent au précédent checkpoint, donc, vous voyez, c'est une perte de temps sèche, hein, c'est, euh, ça pardonne pas, voilà, les piques, euh, ou, The Mexican Runner n'est pas très sûr de ce qu'il fait. Ok, donc là, il y a le bonhomme de neige qui balance des boules de neige, c'est ironique, il se balance lui-même, on va dire. Voilà, donc ici, ce qui va se passer, c'est la fin du niveau, normalement, il faut passer par au-dessus, euh, monter à l'étage, etc., donc là, ce qu'ils vont faire, c'est plutôt, voilà, aller à gauche, activer le checkpoint, ce qui va désactiver, euh, la première partie, et ensuite, euh, aller directement à la fin du niveau. C'est, euh, c'est un gain facile, hein, euh, 4-5 secondes, et en plus, on peut, euh, on peut se tuer à la fin, parce que ça fait bien, voilà. Donc, Surf City, euh, très similaire au Turbo Jet, euh, donc vous avez vu qu'ils se sont, euh, envolés, lorsqu'ils ont pris le, le surf, c'est normal, hein, c'est que si on prend le surf, euh, en sautant, et bien, enfin, un suit de la mœur qui nous propulse en dehors de les rangs, et qui nous permet d'éviter quelques projectiles, euh, ou quelques obstacles. Là, il faut savoir que, euh, tout ce qui nous touche nous enlève de 2 à 3 carrés, hein, donc, euh, notre vie en haut à gauche et à droite, hein, pour les deux joueurs. Et, euh, voilà, c'est facile de mourir, mais si on a l'exé, ça va, c'est simple. Voilà, donc là, optimisation, hein, pour, euh, le... C'est ennemi aux longues jambes, je ne sais pas comment je pourrais l'appeler. Barille les jambes. Voilà, et donc là, nous avons le boss, qui va être, euh, loop. Donc vous allez voir. Oh, joli ! Pas mal ! Ok, d'accord. Donc normalement, ce qu'il faut faire, c'est prendre le bâton et, euh, le loop, parce qu'il faut savoir que dans le jeu, il n'y a pas de recovery. Donc, en gros, tous les ennemis, et nous-mêmes, nous pouvons être, euh, enchaînés par les ennemis ou, euh, ou par les fatalities, hein, donc il arrive qu'il y ait des boss, genre, euh, Robomanus, le second boss du jeu. Ça, c'était le premier, hein, mais bon, il est passé la trappe. De toute façon, le nom de ce boss s'appelle Big Blag. Voilà, donc il porte bien son nom. C'est le cas de le dire. Et, euh, voilà, donc Robomanus va être quand même plus compliqué. Ok, en tout cas, c'est une belle optimisation, donc ils ont pu gagner environ, euh, euh, 5 bonnes secondes, là. C'est vraiment pas mal, j'ai jamais vu ce, 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 ce truc. Donc, on voit ce qu'ils ont fait, ils ont, euh, ils ont profité, euh, de l'envoi du boss, pour ensuite faire une fatalité. Et comme je vous l'ai dit, au début du stream, les fatalités tuent à tous les coups le, euh, l'ennemi qui est concerné. Donc là, euh, même si c'est un boss, on s'en fout, le pied, euh, le Big Foot dans ta gueule. Et, euh, c'est la mort, voilà. Donc, ce, euh, ce niveau, euh, est très, très, euh, là, pour les speedrunners, hein. Donc, en haut, en bas, droite, est-ce qu'ils vont essayer d'aller au warp ? Non, ils vont pas essayer d'aller au warp, d'accord. Généralement, ils peuvent faire un petit trick ici, pour arriver ici plus tôt, mais ça change pas grand-chose, hein. Vu que c'est un scrolling, euh, obligatoire, il y a aucune optimisation possible, à part au, au dernier segment du, du niveau. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut prendre les serpents, les MP, hein, et ensuite, euh, suivre la trajectoire des serpents, voilà, tout simplement, évitant les pics donc rien de on peut pas vraiment optimiser ici il ya quasiment rien ils peuvent peut-être se balancer l'un l'autre pour arriver dans le trou à ce qu'ils vont faire ok d'accord il en fait pour le premier mais comme vous pouvez le voir il faut que les deux toads arrivent dans le trou pour que la victoire soit comptée alors ce niveau s'appelle attendez je vais vous lire je tente chercher de façon peut-être même vous dire une trivia nulle c'est carnes l'air ou snack pit au choix là ce saut est assez compliqué normalement et le passe son souci donc là en fait c'est aussi du du parker il faut attendre 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 parce que si on va trop vite on se prend les pics et donc là aussi c'est un niveau où tout le monde est facilement mort lorsqu'il a lorsqu'il a essayé le jeu même si la plupart des joueurs ne sont pas arrivés là le premier coup s'il ya une personne dans le chat qui est réussi à arriver ici avec sa première vie enfin avec sa première vie en jouant pour la première fois au jeu je lui tire mon chapeau invisible que vous ne voyez pas voilà et donc ici il va y avoir une optimisation normalement donc en gros ce qui va ce qui va se passer c'est qu'ils vont faire une sorte de damage boost même si là c'est plus un def boost donc en gros ils vont se jeter sur des pics ce qui va permettre de se jeter directement dans le trou et donc de gagner quelques même pas quelques secondes c'est même beaucoup de secondes normalement ça être ici est ce qu'ils vont le faire ok c'est bon ils ont réussi magnifique et ce qui est ce qui est encore plus génial c'est que le mexican runner a fait le tâche jump que je t'ai dit avant donc il avait une vitesse optimale dans les airs et il a pu directement arriver dans le trou c'est très très compliqué à faire surtout lorsque lorsqu'on est on est à l'arrêt donc ce niveau black smear inferno ressemble beaucoup au niveau 3 sauf que là les rats sont et voilà il tombe dans le trou et ok d'accord il respawn seulement ça va à perdre de temps et voilà ok c'est bon jc a rattraper le coup sauf que les rats cette fois se font tuer en un coup tous les amis se font tuer en un coup même un petit coup de poing ça suffit l'attaque bélier ça suffit aussi donc pouvoir normalement ici ce sont des des space invaders qui viennent vous prendre votre vie une manière de de casser un petit peu le quatrième mur un véhicule qu'il comment dire qu'il prenne de votre vie en dehors enfin dans le hud quoi quelqu'un m'a posé la question est ce que j'ai run ce jeu c'est un jeu de l'enfance c'est un jeu du coeur que j'ai beaucoup travaillé de mon côté mais que je ne rende pas c'est plus pour les glitchs que je le travaille et je connais beaucoup de glitch de glitch sur ce jeu et on en découvre beaucoup là justement soit qui va être normalement prochain niveau le riding riding selon on va bien voir ce que c'est c'est quelque chose qui n'avait pas été un qui n'a normalement pas encore été utilisée en tout cas de la manière de tuer le boss que l'on a pu voir avant c'est un truc que je n'avais encore jamais vu donc voyez c'est un petit peu comme tout ce qui est ff6 super métroïdes et autres on trouve à chaque fois de nouveaux tricks et de nouvelles manières de d'optimiser le temps et le jeu alors ici magnifique oh merde ok c'est donc la mort du second joueur il s'est pris une boule de feu il faut savoir que les boules de feu tuent en un coup 1 façon tout ici tu en un coup les barrières les missiles les boules de feu même le one up peut être précieux donc là ce qu'il faut faire c'est tout éviter et faire gaffe il a encore failli se prendre une boule de feu c'est compliqué ça n'est assez simple comme ça mais il faut se concentrer et vraiment faire gaffe coin parce que c'est généré voilà c'est la mort généré aléatoirement je pense que jc55 33 vu qu'il est plus qu'on dire ça habitué à faire le warp normalement je crois que ce niveau est ce qui est esquipé si 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 on prend les warps donc je pense qu'il ya peut-être un manque d'entraînement mais le petit one up ça fait toujours plaisir mais franchement c'est compliqué il faut vraiment jouer au jeu pour 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 comprendre la douleur c'est pas pour rien que ce jeu est et est noté comme un des jeux les plus difficiles sur toutes plateformes confondues c'est ça demande de la patience de la passion et surtout du skill voilà donc là les missiles partent d'en bas reviennent au dessus light box de notre vaisseau est assez petit en fait le devant et l'arrière ne sont pas vraiment comptés par contre le milieu bon bah voilà c'est comme c'est comme tout tout bon show time up un vrai vaisseau c'est un vaisseau qui n'a qu'un pixel de hitbox de toute manière voilà donc ici c'est le un des passages les plus difficiles donc là c'est du parker voilà il faut s'adapter donc là on avance trois fois on recule ensuite deux fois etc etc voilà c'est c'est un piège à cons voilà il faut le dire c'est le jeu veut vous tuer c'est un petit peu comme la mulana mais sauf que là c'est les ennemis ce sont des obstacles du poison de l'électricité et des canards oui parce que des canards peuvent vous one shot dans ce jeu faut le savoir ok donc là est ce qu'ils vont réussir le dernier et ok c'est bon gg il est très très compliqué ce dernier passage d'où le fait qu'ils applaudissent vraiment gg donc là alors on va voir le riding solo normalement ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir une boule jaune qui vont essayer de les bouffer donc voilà ici tout peut vous tuer électricité poison boule jaune bizarre donc là normalement ce qu'ils vont faire c'est le second joueur va être attaqué par la boule jaune et le premier joueur va essayer de de le choper de le prendre vu qu'il y a le friendly fire d'ailleurs on peut donc porter le second joueur normalement normalement les joueurs seront libres de mouvement donc on va voir ce que ça donne ok d'accord ok donc là en fait là ce qui s'est passé c'est qu'il a pris donc la boule jaune que je vous ai dit et à la place en fait c'est une bonne optimisation en gros ce qui s'est passé c'est que ils ont le premier joueur a pris le second lorsqu'il se faisait bouffer et ça a permis d'avoir l'animation du joueur 1 comme s'il jouait en solo alors que normalement il est censé le porter dans les airs et être ralenti à mort quoi et donc là nous avons le robot manus donc c'est une hyper bonne optimisation en plus la boule jaune on redemande mais elle est bloquée donc ce boss là c'est du flipper il faut savoir que on peut facilement mourir c'est un des boss les plus durs du jeu si on le connaît pas parce qu'il peut nous aplatir si on va en dessous de lui il nous aplatit son flingue nous one shot quasiment vu qu'il n'y a pas de recovery et donc lui aussi n'a pas de recovery donc là c'est du je vais à gauche je vais à droite tu meurs ok c'est impressionnant donc là oh joli ils ont réussi nickel donc là ce qui s'est passé il faut savoir que il faut savoir beaucoup de choses en fait voilà c'est que dans ce niveau attendez je suis un chargement que se passe-t-il que se passe-t-il ok il ya un petit souci bon moi je vais continuer quand même le temps que ça rattrape ce qu'il faut savoir c'est que à chaque fois qu'on commence un niveau on peut appuyer sur touche saut et ça nous fait un saut à n'importe quelle hauteur où on se trouve et donc là on commence le niveau en hauteur donc dans les airs ce qui fait qu'on fait un saut dans les airs et on peut passer donc à travers le mur faire un autobond et skipper une partie du niveau assez facilement même si elle est assez mini il ya moyen d'optimiser à fond mais ils le font pas actuellement pour pour la run de la gdq ils vont cette partie enfin ce niveau peut être optimisé d'une très bonne manière mais c'est hyper chaud parce qu'il faut prendre beaucoup de rix de rix oui beaucoup de rix beaucoup de risques surtout et c'est souvent pixel par un parfait quoi c'est à la frame près c'est c'est compliqué il faut savoir que dans ce niveau les pics que l'on voit ont l'air dangereux mais il ya seulement une moitié une moitié des pics qui sont qui ont une boxe en fait donc seulement la partie supérieure du 2 des pics donc ce qu'on peut faire c'est passer en dessous des boxe sont soucis ok d'accord là ça fait un petit peu le chaud et on peut donc skipper certaines zones alors que normalement on est censé crever mais lightbox n'est pas présente donc on en profite et c'est c'est la facilité il y a aussi des ennemis les requins les trucs jaunes qui peuvent vous tuer assez facilement c'est la galère je remets en l'eau parce que là ça c'est l'air de buggy pml voilà donc là il y avait le petit poisson jaune qui voulait les tabasser et qui ont tendance à faire aussi des fatalities qu'ils ont facilement l'anguille électrique le requin il passe tout ils esquivent voilà magnifique skip là en dessous le fin sous le sous les ponts donc les ennemis ils peuvent vous tuer assez facilement ils ont aussi des fatalités parfois d'où le canard dont je vous ai parlé plus tôt qu'ils peuvent vous un shot ceux qui ont gardé aussi le speed game du jeu t'as combien dans le timer je suis actuellement à 21 30 mais j'ai pas mal de chargement de connexion là je ne sais pas ce qui se passe la connexion a priori a l'air de mourir d'un gandreux j'ai croisé d'un gaudreux là avant et je pense qu'il m'a refilé sa connexion au passage un petit peu comme comme la grippe ça doit être ça donc là normalement il y a un petit ski pas droite ok ils n'ont pas fait donc le le canard non il pouvait passer via le les pics du bas et le pic du haut vu que la box n'est pas n'est pas bien représenté mais ça n'a pas été le cas alors là ils vont essayer de faire non il n'essaie pas ok d'accord il n'essaie pas normalement ici il ya un skip qui permet de de gagner une bonne dizaine de secondes mais ils ne l'ont pas fait parce que c'est trop risqué à la mort à la mort la mort voilà ils sont obligés de reprendre le dernier checkpoint voilà donc c'est la mort donc voyez c'est très c'est pas du tout permissif hein c'est on meurt c'est foutu donc le canard a failli les tuer ils ont ils ont esquivé de peu refresh on me dit 30 secondes de retard ah ouais carrément il perd donc je refresh désolé on va y arriver ok c'est bon là je suis à 23 25 normal on va voir donc de toute façon j'ai rien loupé vu qu'ils sont morts plusieurs fois ok plus 30 secondes battle tout ce n'est ok normalement ça devrait aller mieux donc là ils sont morts de toute façon donc normalement ils sont censés prendre le risque mais là ça n'a pas été le cas vu que voilà on run de la j'ai décru hein donc est-ce qu'ils vont réussir cette fois le canard on évite est-ce qu'ils vont faire le skip et ils ont réussi d'accord c'était serré normalement ce qu'il faut faire à la fin du niveau il faut prendre le spinner donc le ventile bizarre et descendre voilà donc là c'est le skip du rat race donc attendez je vais vite fait expliquer ce qui se passe avant normalement on prend le spinner et on évite les obstacles sauf que là ils ont fait tout manuellement c'est très compliqué à faire et non c'est du premier coup et là ce qui s'est passé donc le rat race au début du niveau attendez ce qu'ils vont réussir ils ont réussi putain gg donc skip entier du niveau le niveau n'existe plus rat race voilà donc là par contre ils vont devoir se tuer donc ça va permettre d'expliquer ce qui se passe au dernier niveau donc là par contre ils vont devoir tuer le second joueur sinon ils ne peuvent pas avancer tout simplement donc là ce qui va se passer le zitz va mourir et reviendra au dernier niveau donc le niveau 12 pendant que rush fera tout le niveau donc alors ce qui s'est passé durant le rat race donc au début ils ont spawn ils ont le le second joueur a pris le premier et ils sont allés ils ont sauté ce qui s'est passé c'est que le lax y n'a pas compris et donc les entités se sont trouvés au premier checkpoint qui est censé être la zone la plus basse pour le jeu et donc ils sont arrivés directement à ce checkpoint à ce checkpoint puis ils ont comment dire ils ont entendu que le rat descendent normalement il descend et on passe au prochain truc mais là ce qui se passe c'est que il ya un skip qui existe et pour le faire il suffit de taper deux fois le rat durant sa descente et si on réussit et bien le boss du niveau se fait totalement skipper pourquoi et bien le flag du boss on va dire l'idée est la même que les rats donc lorsque le rat se fait tuer et bien le jeu considère que le boss est tué et passe donc au prochain niveau sans souci voilà donc là ce niveau là on est poursuivi par une boule qui venait tuer ce niveau est très très compliqué et c'est là il il faut une une connerie voilà on voit même plus la boule voilà c'est un petit peu comme le staff bot 1 de f0 on ne voit plus alors que normalement il nous colle aux fesses si on si on si on débute ce niveau c'est très compliqué ensuite comment dire le la face de boss donc là c'est simple il faut faire un loop donc essayer de faire en sorte qu'il ne décolle pas parce que s'il décolle on perd du temps donc là on enchaîne les headbutt les headbutt les jusqu'à ce que ça soit la mort voilà il s'envoie des par contre c'est dommage les boules magiques comme dit oxel tsar et jugé voilà donc là dernier niveau du jeu donc là ce qu'il va faire il va de nous faire le riding solo avec ses ennemis jaunes normalement non pas les jaunes d'accord donc les rhinos les ennemis orange alors ce niveau est un niveau en 3d qui monte une sorte de tout on va dire et il va falloir faire gaffe parce que tout est devenu tuer tout veut nous tuer on nous souffle dessus pour nous expulser du niveau les ennemis va nous bouffer il ya des pics rebondissant donc autant le niveau 8 c'était les trucs était fixe on pouvait tuer facilement sauf que là ce qui nous tue bouge donc c'est beaucoup plus compliqué à négocier et là ce qui se passe normalement ils utilisent à ce qu'il va le faire ok vas-y bouffe le voilà c'est bon ils ont réussi à faire le riding solo donc là c'est le même bug que le niveau 8 1 c'est pas c'est pas un genre de hall black de chez what the fuck ok voilà donc là il a utilisé le riding solo magnifiquement marché et il y a normalement un petit une petite opinion optimisation qui est possible ici c'est quelque chose qui s'appelle le dash spring donc en gros il est rebondisseur comme vous pouvez le voir salut à l'heure de ge2 et on dit tous joyeux anniversaire à ge2 le niveau du rebondisseur pour son anniversaire et si on arrive à faire un sprint au moment où le rebondisseur rebondit justement eh bien on peut gagner on peut avoir la vitesse optimale dans les airs comme tous les autres optimisations que je vous ai dit depuis le début donc le dash fall le dash jump et ce genre de choses quoi donc ça se voit pas à l'oeil nu mais c'est quelque chose de très très compliqué à faire et ça permet généralement de gagner quelques frames voire même quelques millisecondes qui accumulé durant tout le niveau parce que vous voyez qu'il ya beaucoup de rebondisseurs eh bien c'est voilà c'est compliqué cette difficulté je rime bien qu'il dit fraise enfant remember voilà les valeurs sûres jean pierre koff ouais donc bientôt le boss du jeu donc la dark queen ce sera la fin de la roanne attendez est-ce qu'on y est bien ou pas alors pour le boss de fin il y a une optimisation qui existe c'est en gros normalement ce qu'il y a c'est que le pattern du boss c'est on l'attaque ok donc le boss est en cours là on l'attaque elle s'envole elle devient une tornade et elle devient invincible voilà comme vous pouvez le voir elle a failli le faire mais là ce qui se passe c'est qu'on peut faire une optimisation qui consiste en fait à toucher l'arrière son arrière ça en fait on la touche devant mais c'est l'arrière qui se touche la box arrière ce qui fait que ça réinitialise son pattern elle ne s'envole jamais mais là en deux joueurs ce qu'ils font ils se font flipper et c'est le jeu j'ai montré il va y avoir le time ok et ils envoient rash sur la dark queen tu rends le jeu bobby non je ne rentre pas le jeu mais j'ai j'essaie de trouver des glitchs sur le jeu j'en ai trop quelques uns mais aucun qui n'est grandement utile pour pour les runs on va dire voilà c'est le jeu j'ai donc pimple a été sauvé la princesse angelina aussi très bon run il ya eu ça peut être ça peut être encore plus impressionnant que ça mais là de base en coop c'est quasiment impossible de le faire si vous ramenez la nes dans le dans le dans le salon avec un avec un pote c'est voilà c'est c'est le beau jeu voilà comme dirait l'ami mv voilà j'ai les clapas sur le chat en tout cas si vous voulez voir des glitchs sympathiques je vous conseille de voir les runs de battletoads ce sera du bon cru voilà ça ne se dit pas mais c'est quelque chose qu'on a inventé pour l'occasion